parce que c'était trop chaud t'as du chauffage à Rouen ? t'as du chauffage à Rouen ? ah c'est live on te voit, t'es là, on te voit pas trop tu dors ou quoi ? non mais parfois il fait trop froid ouais c'est vrai ça bonjour 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 c'est très très lumineux très bright ça se dit ? non pas du tout j'arrivais pas à trouver le mot français ok oula c'est bizarre on a des souris ou quoi ? je crois c'est chelou non ? ouais il n'y a aucune raison que ça bouge ce truc putain on a des souris ou quoi ? bah non je pense pas ça s'entendrait bah oui ça s'entendrait c'est vrai salut ça va vous allez bien ? qu'est-ce qu'il y a ? non mais je comprends pas c'est trop bizarre bonsoir tout le monde on a des trucs qui bougent chez nous c'est un peu bizarre salut Samuel salut alors comme d'hab on est live comme d'hab comme d'habitude on est live sur Youtube et sur Instagram en même temps il y en a des mots comme ça en français que tu utilises qui sont raccourcis qui sont coupés genre comme d'hab ouais après il y en a qu'on utilise qu'on utilise jamais en entier comme le frigo tu vas jamais dire un frigidaire prof quoi d'autre ? les profs je sais pas ouais il y a pas de mots comme ça les profs un exam peut-être maintenant que tu bosses à la fac je sais pas si tu dis ça non tu dis un examen ouais tu dis un exam parfois bon salut Elia et Turel salut Turel Turel ça va bien et toi ? alors on va voir si vous avez des petites questions non tout le monde dit bonjour je suis en train de regarder le match de football tu vois le football on va dire le foot quoi ouais voilà par exemple ça aussi on va raccourcir bonjour tout le monde va bien ? alors cette semaine on change de jour et d'horaire juste parce qu'on avait beaucoup de travail non mais c'était surtout parce que tu te sentais pas bien oh et vendredi oui j'étais malade oui c'est vrai j'ai déjà oublié parce que ça va mieux ça va ? ça va mieux ? ouais beaucoup mieux mais j'ai perdu 3 jours de ma semaine ah bon ? t'as bossé quand même ? mercredi, jeudi, vendredi t'as pas mal bossé quand même ? j'ai bossé ouais la première moitié jeudi dimanche, lundi, mardi un peu mercredi mais non après j'étais morte l'autre moitié bon vous ne vous intéressez pas aux matchs de foot ? pas vraiment qui joue en ce moment ? c'est qui ? c'est le match ? c'est quel pays qui joue ? ou quelle équipe ? non moi je m'intéresse t'as déjà regardé des matchs de foot ? après en Amérique c'est peut-être pas le truc le plus la dernière fois je crois que c'était la coupe du monde ? la coupe du monde ouais c'est vrai moi si je regarde le foot c'est que la coupe du monde c'est vrai ouais et je m'appelle que t'étais fâchée pour l'équipe de la Croatie ouais mais ouais non mais c'était faux c'était n'importe quoi salut quand s'appelle french fridays ? oh oups oups on peut l'appeler french domingos voilà j'aime bien ce mot domingo ? domingo français domingo ouais ouais salut tout le monde salut mu versus city bon je sais pas du tout qui c'est c'est qui ? c'est qui ? c'est qui mu ? c'est qui city ? ça veut dire quoi ? popat ? oh la popat c'est un mot qu'on utilise pour les enfants pour dire à la nourriture la popote c'est la compote je crois que ça vient du mot compote et c'est tous les les aliments qui sont mixés pour les enfants la popote mais on l'utilise jamais nous c'est vraiment un truc pour les bébés non mais c'est ce qu'il y a dans nos choses en pomme c'est la compote non j'étais en même temps ouais c'est vrai la compote ouais bon est-ce qu'on aime bien lire des poèmes ? ouais toi t'aimes bien un peu quand même t'en lis pas souvent mais t'aimes bien non les poèmes parce que tu trouves enfin c'était plus court ouais un peu enfin quand tu faisais les études l'an dernier il y a deux ans il y a deux ans tu préférais les poèmes ouais je crois mais moi j'en lis pas beaucoup je ça fait longtemps que j'ai pas lu des poèmes ouais et toi ? mais Rimbaud 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 Baudelaire Baudelaire ouais Rimbaud bonjour madame le professeur madame et monsieur oui salut Dar comment salut Dar comment est-ce que vous allez tout va bien tout va bien chez vous écrivez des petits commentaires comme ça on peut discuter on peut parler ouais et comme ça vous vous entraînez à écrire en français nous on parle en français comme ça vous vous entraînez aussi à écouter etc we have a slow network oh c'est vrai Diana tu viens t'es dans quel pays Diana ? il y a plein de nouveaux là c'est marrant quand on change de jour c'est pas les mêmes personnes quand on fasse ça enfin bonjour un peu plus ouais on devrait essayer de changer de jour ouais pendant les vacances ouais t'auras plus de temps on va déjà essayer de faire un autre un autre moment de la journée vendredi aussi parce que c'est vrai ce qu'il dit si on fait des french fridays tous les jours de la semaine c'est un peu bizarre mais c'est pas grave le nom il peut changer encore donc vous avez passé un bon week-end ou ouais qu'est-ce que vous avez fait ce week-end écrivez dans les commentaires ouais ça va ton projet ? tu t'en sors ? ouais ouais ça va j'ai plein c'est tout le temps comme ça j'ai toujours rien enfin des moments de pause et des moments libres et après tout en même temps ouais le freelance c'est toujours comme ça c'est vide et après le stress t'as fini ? pour ce soir ouais je vais travailler encore un peu après le live mais ouais ça va ça va et vous qu'est-ce que vous avez fait ce week-end Lily and Joey's dad salut et il y a Ike qui est énervé qui est nouveau ici d'ailleurs je vois plein de nouveaux noms plein de nouveaux pseudos est-ce que quelqu'un est là pour la première fois ? ouais il y a du monde sur Youtube c'est cool ouais c'est vrai bonjour sur Youtube on est en live sur Instagram et Youtube en même temps donc voilà si vous avez on lit beaucoup les commentaires sur Instagram mais écrivez aussi dans les commentaires sur Youtube c'est bien parce que vous êtes moins du coup on voit vos commentaires tout de suite bonjour what is the weather in your city ? it is cold in Paris and it's raining ouais il fait froid il fait froid et il pleut ce soir oh ça s'est peut-être arrêté là mais il a plu tout à l'heure vous changez la date et le jour pour la vidéo je tente depuis longtemps quelle vidéo ? la vidéo je crois que c'est le live ah ok non là c'est exceptionnel cette semaine parce que j'étais malade vendredi mais la semaine prochaine on va refaire vendredi comme d'habitude comme d'hab comme d'hab j'avais envie de faire ça elle a dit pas de neige non pas pour l'instant pas pour l'instant il y en a eu la semaine dernière je crois que c'était la semaine dernière il y en a eu un tout petit peu il y avait de la neige pendant une heure quoi après c'était fini à Paris parce qu'il fait trop chaud à Paris en dehors de Paris je pense qu'il y a eu plus de neige ouais c'est possible mais ouais ok je suis indienne et salut madame c'est la première fois avec monsieur oh t'étais déjà venu quand Charlie était pas là ok salut 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 Carlos ok vous êtes française ou anglaise moi je suis française moi je suis américain j'ai passé l'examen l'examen de Delph ça s'est bien passé ouais 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 je pense que tout le monde je sais pas peut-être qu'il est tard chez vous il est un peu oh le live marche pas tu penses ? non elle a dit je sais pas c'est juste chez moi le live marche pas il y a beaucoup d'arrêts pardon on a un peu des problèmes d'internet en ce moment je pense que je vais aller voir la compagnie et peut-être qu'ils peut-être qu'on a besoin de changer les box parce que ça faut les changer de temps en temps ouais je sais pas pour moi ça marche bien normalement normalement ça marche bien mais quand même on a des petits soucis parfois bonsoir moi j'ai rien fait il fait trop froid là au Pays-Bas il neige tout le jour oh ouais ok d'accord t'es où au Pays-Bas ? Amsterdam ? ok d'accord comment ça va maintenant ? comment ça va maintenant ? ça va mieux ça va mieux t'as beaucoup de boulot cette semaine Maya ? en début de semaine ouais un peu mais après ça ira et toi ? il faut aussi que je fasse des vidéos parce que du coup j'ai pas eu le temps d'en faire mais du coup je pense que la première moitié de semaine je vais travailler sur d'autres choses et après ok et toi ? ah enfin j'ai eu les examens à la fin c'est quand les examens d'ailleurs ? demain mercredi ah oui donc tu reviens pour quoi ? c'est le dernier jour pour eux demain ? ouais demain et mercredi il y a des examens ok et la fête elle est quand ? mercredi ok et tu reviens du coup jeudi plus tôt ? non comme d'hab t'as des examens jeudi encore ? non mais t'as des cours ? je cours ah ok je sais pas pour moi s'il y avait des examens ça veut dire que c'était fini j'ai en cours j'ai cours jeudi jeudi l'après d'accord ok bon Ahmad 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 bonsoir il est 20h10 chez nous je vous souhaite que vous proposez un sujet nous le discutons avec vous très bien qu'est-ce qu'on peut parler alors les gens viennent de tous les pays un peu du monde là ce soir mais on peut parler des fêtes je sais pas qu'est-ce que quelle est la fête principale chez vous nous il y a Noël qui approche est-ce que vous fêtez Noël est-ce que est-ce que vous fêtez autre chose est-ce que même si vous êtes pas chrétien vous fêtez Noël un peu parce que c'est marrant je sais qu'il y a des gens qui font ça en Asie ok quelqu'un demande si on parle espagnol si un peu au-dessus moi je comprends mais je le parle plus très très bien plus du tout même on doit utiliser le mot depuis au lieu de pour ou pendant comme référence temporelle déjà on n'utilise pas vraiment pour on utilise pendant ouais donc pour c'est pas une référence temporelle donc tu vas dire je travaille pendant deux heures je vais travailler pendant deux heures mais je sais que c'est les anglais ils utilisent pour parce que vous dites for c'est ça donc la traduction de for two hours c'est pendant depuis c'est since ouais depuis c'est depuis un moment since like an exact moment at the beginning donc un moment exact au début depuis ce moment je le connais depuis le lycée ouais c'est ça depuis le lycée donc c'est ça la différence mais du coup le mot c'est pas pour c'est pendant voilà c'est la petite erreur que les les anglais font ou les américains ouais puedes cantar un chiste en francès c'est quoi chiste euh cantar euh une like a joke je crois oh c'est vrai je crois je connais pas ce mot ouais je crois que c'est ça euh c'est pas ça fait longtemps je crois que c'est un mot d'amérique du sud non ouais peut-être je sais pas c'est ça hein une blague je sais pas je vais chercher euh euh tu connais des blagues en français ouais pas vraiment pas vraiment non je sais pas on est pas très drôle comme non ouais euh je pense que c'est un en espagnol c'est vrai ouais même en espagnol dito gracios ok comment on dit donc je je bon ouais dito gracioso divertido oui je connais ça divertido bon bref ouais pardon pardon petite leçon d'espagnol ouais oui un peu difficile pour le B1 et A2 bien j'ai vu votre vidéo de français sur YouTube oh tu nous as trouvé par YouTube c'est cool ouais ok c'est bien euh Elliot nous demande un truc sur YouTube what did you say for high school I only know école secondaire oh école secondaire on dit jamais so you can check a video I made but just briefly it goes kindergarten is maternelle primary school is école primaire then you have what is what is after primary school middle school middle school is collège so it's like college but no it's not college it's a collège that's middle school and then high school is lycée ouais peut-être tu peux l'écrire pour lui je vais te les écrire donc c'est maternelle école primaire collège lycée université ok très bien voilà ok I get the nerve non pas Amsterdam mais le rappeur français MHD c'est qui MHD MHD c'est celui qui fait de la trappe africaine ah ok ouais été le last week-end c'était sold out c'était complet ah wow ok il est populaire chez nous aussi mais ça sont surtout les jeunes et les adolescents qui l'écoutent c'est de tous les trucs un peu rap et hip-hop français les nouveaux trucs j'ai beaucoup de mal à tout écouter mais c'est le seul que j'aime bien parce que je sais pas ça donne envie de danser je sais pas ce qu'ils racontent dedans mais mais c'est le seul que j'aime bien un peu même si c'est souvent la même chose mais c'est ça study italia study italia c'est italia c'est ça stud italia ouais je pense que ça doit être un jeu de mots ouais école by itself Elliot says école by itself means école école by itself just means school école is school donc je vais mon fils va à l'école ce matin on sait pas s'il va à l'école primaire ou s'il va à l'école maternelle ou voilà ouais est-ce que vous avez des questions peut-être à nous poser j'ai lancé le thème des fêtes mais peut-être que vous voulez parler d'autre chose ouais mais ouais vous nous comprenez ça va pas trop vite est-ce que internet marche pour tout le monde il y avait pas mal de monde qui disait que ça ça marche pas ouais il y avait deux personnes peut-être tu te proposais d'aller sur YouTube ouais si ça marche pas bien attends je suis bien ouais je suis en wifi si ça marche pas bien internet sur Instagram on est live sur YouTube et personne dit que ça marche pas sur YouTube donc vous pouvez chercher Street French sur YouTube notre chaîne ouais si vous avez des problèmes avec la internet peut-être ils n'ont même peut-être 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 comprendre ce que je dis peut-être peut-être sur notre YouTube chaîne et c'est le yeah we're live there if you type Street French in YouTube you should be able to find us and we are live on YouTube too and it looks like it's working pretty well on YouTube I don't know no one is saying it's not working but you guys on YouTube do you have any questions for us or anything well elle a dit que so your voice is very good on YouTube c'est bien t'as envie de faire quoi il y a ton ah mais viens faut qu'on ouvre le paquet non mais on doit filmer tu veux faire une vidéo pas sur le live ok cool ok d'accord avec la belle lumière ok d'accord peut-être la semaine prochaine ok comme tu veux on on a du boulot ce soir ouais tu fais quoi cette semaine je vais organiser ton anniversaire c'est ton anniversaire c'est vendredi ça ouais qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce que tu as envie de faire je veux manger ça ouais c'est sûr qu'on va bien manger on va aller dans un restaurant à quelle heure on va faire un live mon vendredi étiez-vous live non on n'était pas live vendredi on est live ce soir ouais c'est exceptionnel ce soir c'est parce que j'étais malade vendredi ouais ok quelqu'un demande pourquoi le français est très difficile pour nous les étrangers déjà il tu jères bien déjà c'est pas mal tu prie bien mais c'est comme apprendre une langue ça prend du temps et c'est pas c'est pas toujours toujours facile ouais toutes les langues sont difficiles on pense qu'apprendre une langue c'est facile parce qu'on peut-être on connaît un peu de l'anglais donc on se dit ah bah tout le monde comprend l'anglais donc peut-être que si j'apprends une autre langue ça sera aussi facile que l'anglais mais l'anglais on l'entend tous les jours presque alors que le français non donc je pense qu'il y a une question d'habitude je pense que c'est aussi si le français est très différent de ta langue natale ouais c'est difficile pour un italien apprendre le français je pense que ça va c'est plus facile que pour quelqu'un qui vient d'Iran ou je sais pas de Corée ouais c'est sûr ouais il faut travailler dessus pendant des années et enfin passer beaucoup de temps avec le français ouais c'est ça c'est toutes les langues ça va être difficile il faut vraiment l'utiliser beaucoup beaucoup tout le monde dit que ça marche pas très bien venez come to on youtube on our je vais vous écrire le lien tu peux m'entrer même tu vois ouais peut-être regardez on est live on est live sur youtube et il y a des gens qui nous regardent ils sont combien ils sont 7 donc venez sur notre page youtube vous voyez streetfrench.org ça c'est youtube hop vous voyez il y a la vidéo mais voilà rejoignez-nous come and join us on youtube that's our youtube channel streetfrench.org or if you type streetfrench it should work and that's on youtube see ok ok let's go back c'est quoi l'école l'école supérieure bonjour est-ce que vous pouvez parler quelle est la différence entre toi dit ah pardon école supérieure oh une école supérieure c'est comme c'est comme une université mais en fait il y a plein de plein de noms pour les universités il y a grande école école supérieure moi j'étais dans une ça dépend des écoles ils choisissent le nom mais moi j'étais dans une école d'art et ça s'appelait école supérieure d'art appliqué blablabla donc c'est c'est comme une c'est une université mais c'est le nom de l'école c'est eux qui choisissent leur nom c'est tout et il y a des il y a des groupes comme ça d'école donc il y a école supérieure grande école c'est ça c'est des écoles assez prestigieuses école supérieure c'est normal grande école c'est assez prestigieux c'est difficile de rentrer et c'est généralement les écoles de commerce ou des choses comme ça d'ingénieurs sinon il y a la fac la faculté la fac mais mais ouais ah cool Elena elle est sur Youtube salut Elena salut content de te voir aussi ouais vas-y tu veux lire l'autre quelqu'un demande qu'est-ce que la différence ou quelle est la différence entre la prononciation du verbe valoir et vouloir comme je veux tu veux il veut je vaux tu vaux déjà tu vas pas dire je vaux tu vaux très souvent ouais valoir c'est pas un valoir tu vas l'utiliser une seule fois c'est pour dire ça vaut le coup ou ça en vaut la peine ça vaut le coup c'est la seule chose c'est le seul seul moment je pense où tu vas utiliser le verbe valoir parfois je crois qu'une fois j'ai entendu nos études avalent le coup ouais un truc comme ça ouais c'est vrai quand j'ai dit c'est pas très souvent que tu vas dire ça mais en gros c'est la différence ta première ligne donc vouloir c'est je veux veux et l'autre c'est vos o c'est un o veux je veux et ça en vaut la peine ve o e o et c'est le contexte aussi qui est important c'est à dire si tu dis si quelqu'un dit je veux je veux je veux manger tu sais enfin qu'ils n'ont pas dit je veux je veux manger tu vois si tu fais une erreur de prononciation oui c'est ça la personne va comprendre le contexte oui c'est vrai mais par contre si tu dis l'expression ça vaut le coup ça vaut le coup oui c'est peut-être bizarre si tu dis ça veut le coup peut-être que la personne en face va pas comprendre ouais voilà le contexte si tu entends ça tu ouais 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 salut tout le monde il y a des nouveaux qui ouais qu'elle est d'accord d'accord avec nous enfin que ça prend du temps ah ouais je suis absolument d'accord avec vous sur le fait qu'apprendre une langue ça demande du temps et de la pratique presque quotidienne ouais c'est vrai comment est-ce que tu as appris le français Elena parce qu'aujourd'hui tu es prof mais est-ce que tu as appris à la fac à l'université ou est-ce que tu as appris parce que tu as de la famille française comment est-ce que tu as appris le français merci de dire pour l'Iran c'est difficile ouais on sait qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent qui viennent d'Iran c'est marrant mais ouais j'imagine moi si je commence à apprendre votre langue je pense que je vais être perdue ça va être très dur donc c'est le même problème dans les deux sens pour le niveau de difficulté je pense mais peut-être que toutes les langues n'ont pas énormément de règles de grammaire et en plus beaucoup d'exceptions ça c'est un truc français très compliqué et les autres langues elles fonctionnent pas comme ça tu trouves-toi ? ouais j'en suis sûre il y a pas mal d'exceptions dans l'espagnol après ça reste des langues latines mais tu vois je pense que c'est toi qui me disais que dans le tagalog il n'y avait pas de conjugaison ? non c'était le japonais le japonais bon après le japonais c'est compliqué pour d'autres choses mais bon chaque langue est compliquée sauf l'esperante ouais voilà c'est ça Elena elle nous dit j'ai commencé à l'école à apprendre le français ensuite à la fac oui j'ai fait des études de lettres ok salut Maria salut bon comment vous prononcez votre âge ? votre âge votre annonce votre fille votre fille mais tu peux dire un peu plus vite comme ça votre fille votre annonce oui oui votre normalement il faut dire votre mais quand on parle français c'est vrai comme tu dis on parle très vite donc on dit votre âge votre fille parfois on dit même pas le R votre fille mais ouais votre fille ou c'est ça attends you don't touch mais qu'est-ce que c'est que ça c'est bizarre non de quoi la phrase ouais la phrase elle est bizarre c'est quoi ça tu peux dire c'est quoi ça ouais c'est plus merci d'avoir expliqué c'est très compliqué je crois je me rappelle plus c'était quoi sa question je vous oh je vous oui c'est ça salut salut Mario Party Mario Party Hélène mais le vrai déclic pour parler facilement c'était une année universitaire en France ah t'étais où ? c'est cool t'es venue dans quelle ville ouais can I post a Twitter link euh non tu peux nous tu peux me le partager sur Twitter can you like tag me in a Twitter post or something and then I will check it after the live Monique ouais il y a du monde sur YouTube ouais c'est cool je pense qu'il y a des gens qui viennent ouais salut Bernard ça va tu vas bien ouais ouais j'espère qu'il va faire beau enfin qu'il va pas faire trop moche quand ? vendredi pour ton anniv ça va t'as regardé ? bon j'espère qu'il va pas pleuvoir pour qu'on puisse un peu marcher ouais peu importe ouais on peut apprendre à mettre en salle quelque part ouais c'est vrai oh non il va pouvoir ouais c'est pas grave tant pis oh là là l'humidité 90% c'est quoi ce délire ? c'est bon ? tu le vois où ? 100% 90% oh non ça c'est le ah c'est la pluie oui ouais ok d'accord pas pleuvoir toute la semaine ah t'étais à l'université de Rennes en Bretagne Hélène cool ok sympa ouais je suis jamais allée à Rennes non donc est-ce que vous avez d'autres questions peut-être ? ouais est-ce qu'il y a d'autres mots que vous voulez qu'on prononce pour vous ? peut-être c'est toujours une... Maria tu nous as trouvées quoi sur... Maria t'étais sur Instagram avant ou... c'est ça ? tu viens de Instagram mais ouais est-ce que... oui est-ce qu'il y a des mots que vous voulez qu'on prononce pour vous ? je pense que c'est l'occasion de le faire peut-être que vous avez des questions à nous poser un peu sur la culture française voilà c'est... on est là... notre live c'est pas vraiment un cours où on vient avec un sujet et on fait une leçon devant notre classe notre live c'est plutôt une discussion avec vous on voit si par exemple le cours gratuit est-ce qu'il vous aide on voit si... voilà on répond à vos questions donc c'est vraiment une discussion donc n'hésitez pas quelqu'un aime bien nos explications ah cool Kajal French j'espère qu'un jour nous rencontrions à Paris ouais peut-être peut-être pourquoi pas ouais il y a plein de gens qui nous demandent de faire des... ouais on veut faire des événements ouais des événements ou des... comme un meet-up ou un meeting à Paris on a eu plusieurs demandes en ce moment on n'a pas trop le temps mais peut-être peut-être qu'on va le faire ouais quand il fait le plus beau ouais quand il fera moins froid ouais un petit pique-nique ouais voilà donc s'il y a des gens qui sont à Paris vous pouvez nous suivre comme ça on vous donnera les infos ouais mais ouais ah Maria elle vient de Instagram c'est cool bien joué est-ce que ça marche un peu mieux ? ouais peut-être pas trop il y a quand même 13 personnes je pense que si ça marchait pas du tout il n'y aurait vraiment personne ok la collection Lego Ninjago Lego Ninjago un ninja on dit Ninjago c'est quoi un Ninjago ? c'est le nouveau film je crois ou enfin je sais qu'il y a un jeu vidéo ok Lego Ninjago Lego Ninjago mais toi c'est un... c'est... d'ailleurs c'est de quelle origine Lego ? c'est américain je crois vraiment ? ouais ah ouais j'aime ok Lego Lego Ninjago ouais c'est plutôt toi ta prononciation non mais en français on dit des Lego Lego Ninjago Lego mais c'est marrant l'anglais parce qu'il y a beaucoup de W et Y autour des voyelles qu'on n'a pas du tout en français le français c'est très sec Lego or You et même quand les anglais et les américains essayent de prononcer les voyelles en français ils n'arrivent pas à dire ou ils vont dire ou ou ils n'arrivent pas à dire U ils vont dire You You tu vois et c'est toujours accompagné de You c'est très ça résonne tu sais c'est pour ça que je dis beaucoup que quand je parle anglais j'ai l'impression d'avoir une boîte de résonance ça utilise beaucoup d'air et alors que le français c'est très sec Lego il n'y a pas de Lego Lego non c'est pas je sais que tu rigoles mais quand même l'anglais je trouve que c'est comme ça Lego tu vois c'est pas Lego ouais là c'est rien ok oh c'était Elena ses fils ils aiment bien à construire avec les Lego c'est cool moi j'aimais bien aussi quand j'étais petit toi aussi ouais j'aimais bien les Lego et j'aimais bien les Kaplan alors c'est des trucs en bois en fait et c'est plein de petits bâtons en bois tous de la même taille et après tu construis t'enlèves tout tu refais des trucs j'aimais bien les Kaplan et je pense qu'il y a d'autres mots d'autres noms dans les autres pays parce que ça doit exister partout ça ok autiste one is when can I say the prénom on so whenever you would say nous you just say on instead for most conversations I mean if it's like a business email or you're in court or talking or something maybe not use on but in most situations you're gonna use on instead of nous we really rarely use nous like we totally like almost totally dismiss it yeah the last time I heard someone say nous I think it was the president of France he was giving a speech and he said nous well it's it's like super formal yeah it's pretty formal and people prefer to use oh oh pardon ça va mais tu tu comprends un peu ça me manque parler espagnol parfois ouais ouais c'est vrai qu'on a personne ici oh judge loves us we love you too oh cool judge 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 quelle est la différence entre une réduction et une remise du prix c'est la même chose je pense ouais je vous fais une remise parce qu'on peut dire je vous fais une remise de 20% une réduction de 20% ouais je crois que c'est la même chose mais j'utilise très rarement remise je dis tout le temps réduction donc tu peux oublier le mot remise c'est bien de le connaître pardon si tu l'entends mais remise je l'utilise jamais mais ça veut dire la même chose so oh we have a lot of comments on youtube oh cool so Elliot the train announcement say nous yes because it's kind of formal ah the train announcement like in the metro or why do they say nous nah well I read the train a lot like to and they always say nous oh nous avons des problèmes techniques ou ouais because it's like business right so they want to say they want to sound a bit more formal Elliot yeah it has to be formal you wouldn't say nous nous appelons you could but it just sounds way too formal and it's easier to say on s'appelle on s'appelle yeah it's like so much easier yeah je m'appelle tu t'appelles on s'appelle voilà il s'appelle bien sûr so and what's cool with sorry what's cool with on is that it's conjugated as the il ou elle au singulier you know like singular she or he yeah so it's way easier also yeah sorry yeah you guys should check out our free e-course at streetfrench.org if you haven't already and we talk about why you shouldn't use nous and why it's better to use on at streetfrench.org so make sure you guys check that out if you haven't already je voudrais aussi connaître la différence entre les phrases suivantes et le mot eux dans la phrase ils ils ont ils ont eu peur et ils ont peur ils ont eu peur ouais pardon j'ai du mal j'ai galère je t'inquiète qu'est-ce qu'elle veut tu veux connaître la différence ah oui entre ces deux phrases ils ont ils ont eu peur c'est enfin passé donc they were afraid or they yeah and ils ont peur they are afraid ouais c'est ça c'est passé ou présent voilà ok mosh c'est quoi vous avez dit mosh mosh c'est ugly moshka c'est quoi moshka je sais pas la mosquée peut-être je sais pas mosh comme il fait mosh like it's ugly it's ugly outside like the weather is ugly kind of il fait froid il fait voilà il fait c'est grey et ouais vous connaissez argentina non pas du tout jamais été mais j'aimerais bien c'est bien il y a l'air de on dirait qu'il y a des trop beaux la nature est trop belle ouais et apparemment la viande est bonne je sais pas comme quoi les steaks je sais pas pourquoi c'est c'est les deux trucs connus ouais alors d'Iliara j'ai déjà habitué que toi Maya tu parles doucement et c'est cool pour comprendre par exemple quand je viens d'entendre les français sur Periscope ah c'est marrant c'est cool ça pour s'entraîner je comprends rien bah ouais alors Periscope j'ai regardé plusieurs fois et souvent c'est des jeunes et du coup ils parlent beaucoup avec l'argot l'argot français moderne des jeunes quoi et c'est compliqué à comprendre c'est normal parce que c'est des c'est des jeunes de moins de 20 ans quoi qui parlent donc c'est normal c'est normal de pas comprendre déjà ils parlent vite et ils utilisent beaucoup beaucoup d'argot que même moi je connais pas aujourd'hui peut-être ils articulent pas ouais sûrement ouais ici on on parle naturellement mais quand même on articule un peu on fait un effort on fait un petit effort ouais mais quand on parfois quand on commence à parler entre nous tout de suite on nous a dit plusieurs fois que que tout d'un coup ah on vous comprend plus rien on vous comprend plus mais 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 Elena qu'est-ce que le mafé on entend souvent ce mot dans les chansons ah c'est marrant le mafé c'est une recette des caraïbes ou d'Afrique c'est africain ou quel c'est des Antilles c'est des Antilles oui pas des caraïbes des Antilles ouais c'est une c'est une recette c'est une sauce c'est un poulet dans une sauce cacahuète un truc comme ça le mafé c'est une recette antillaise c'est très bon d'ailleurs ouais t'as déjà goûté ouais j'ai goûté un peu et j'ai goûté un burger au mafé c'était drôle vous où ça ? pas loin de l'agence où je travaillais dans le onzième il y a un resto il y a un truc à burger ouais c'était un tout petit truc qui avait ouvert juste à côté qui était tout nouveau et c'est plutôt plutôt cool leur truc d'ailleurs j'ai faim t'as faim ? je commence ? ouais qu'est-ce qu'on va manger après ? on va réchauffer ce que j'ai fait si tu veux je pense qu'il faut qu'on rajoute des épices ou des trucs parce que c'était un peu trop t'as mis quoi dedans ? j'ai mis un bouillon de cube légumes j'ai mis du curry un peu de curry un peu de garam masala du sel du poivre du lait de coco mais j'ai pas mis assez parce que la quantité est énorme pas d'ail ? non j'ai pas mis d'ail à chaque fois j'oublie j'ai mis des oignons du céleri ok mais c'est j'oublie enfin j'arrive pas à doser parce que parce que je cuisine en très grosse quantité et ça me fait bizarre de mettre trois grosses cuillères à soupe d'épices tu sais pour moi c'est trop bizarre de faire ça mais en fait il faut ah beaucoup de coeur merci ah ouais c'est mignon merci pour les coeurs bon quelqu'un de demande pourriez-vous dire les noms des trucs qui sont dans un parc pour pour les jeux des enfants dans le terrain du jeu et des enfants toi tu te connais un peu ouais alors il y a je me connais oui il y a le toboggan it's the slide quand tu glisses comme ça le toboggan ouais il y a le bac à sable ça c'est sandpit non that's bad what's sandpit sandbox what is a pit oh that's pit c'est un gouffre quoi c'est un trou tu vois tu tombes dedans tu le montres donc un bac à sable je peux te les écrire toboggan je crois qu'il y a deux b ouais c'est ça toboggan bac à sable euh il y a la balançoire voilà comment dire enfin les trucs que tu crampes dessus tu vois ça existe en France ouais mais je sais pas si il y a vraiment un nom parce qu'on dit juste on va escalader ce truc quoi en anglais on dit euh monkey bars ou ah ok like jungle gym je crois que c'est ça ah ouais je pense qu'il y a un mot mais je le connais pas parce qu'on disait juste ah viens on va escalader ça ces trucs ouais ok mais euh moi j'étais souvent dans le bac aussi j'aimais bien escalader quand même c'était mon truc préféré j'allais dire que j'étais plus dans les j'aimais bien la balançoire mais j'adorais escalader tout le temps quand même moi aussi en fait je l'ai fait rarement avec avec Mike à New York qu'est-ce que vous avez escaladé ? enfin j'ai t'ai montré les photos je me rappelle plus mais on a été enfin c'était assez haut et attends je vais t'en montrer ouais vas-y ouais on était à Governor's Island à New York et puis on avait des trucs un petit peu complétieux c'était genre des trucs pour dans un parc pour enfants ? c'était pas pour pour enfants en fait mais c'était tout le monde tu peux faire une sieste si tu veux c'est un truc en corde ? ouais ouais ok ouais ça me dit quelque chose ouais ouais voilà tu vois ? ah oui c'est vrai c'est vrai comme ça ah ouais j'adore ça je crois que ça s'appelle genre une toile d'araignée ou un truc comme ça je sais pas trop comment ça s'appelle mais j'adore ça c'est trop cool j'avais pas ça dans mon parc quand j'étais petite ouais à côté de chez moi mais c'était mon truc préféré ça d'ailleurs ouais je sais pas si vous voyez mais pas de ça ah peut-être il y a des cordes bon elles sont blanches donc c'est dur à voir ouais ouf là non je vois rien bah oui parce qu'elles sont se décalées ouais ouais est-ce que vous avez des questions ? il nous reste ouais dix petites minutes après on va partir on va aller manger il nous reste dix minutes après oh tu vois c'est pour vous merci c'est gentil ça fait plaisir prendre une photo c'est drôle ouais c'est vrai c'est un peu bizarre désolé on prend des des captures d'écran du coup vous pensez que le téléphone bug tu m'es allée je m'es allée à la fête foraine alors pour être franche je suis jamais allée dans une fête foraine c'est quoi ? en gros bon si en fait tu sais c'est le truc genre le truc aux tuileries où il y avait tous les jeux et puis toutes les attractions et puis tu manges du c'est comme Disney mais c'est pas l'échelle Disney c'est un tout petit truc de village une fête foraine c'est là où il y a des attractions avec les trains je sais pas comment ça s'appelle ouais peut-être ouais c'est ça une fête foraine il y a ça après tu manges des bonbons tu manges je sais pas quoi le train fantôme ouais voilà la grande roue c'est un peu ce qu'on a fait avec les bumper cars c'est ça exactement comme on croissait c'est exactement ça et il y avait le truc aux tuileries on avait marché une fois avec le truc avec les zombies c'est là toute l'année ou pas non pas vraiment je pense pas non c'est pas toute l'année c'est sur l'été mais d'ailleurs la grande roue c'est fini là ah bon je crois ouais enfin quoi que peut-être que le mec il va se battre je sais pas il va peut-être parce qu'il a fait un prêt énorme juste énorme c'est quoi c'est pas encore à Paris non son prêt il finit en 2024 ou je sais pas quoi enfin en 2020 il est un peu et pourquoi il est viré on comprend pas trop parce que c'est un peu après moi je suis pas je connais pas toutes les infos mais c'est bizarre parce qu'il y a quelques années il y a des vidéos de la mère de Paris qui disait ah ouais la grande roue c'est quand même génial et là tout d'un coup non je pense que c'est un truc je pense que je pense que c'est un problème de relationnel parce que le mec qui gère la grande roue je pense qu'il est un peu compliqué je pense que il doit y avoir un truc derrière parce que c'est trop c'est trop soudain tu vois ça arrive tout d'un coup ça sort de nulle part en fait c'est un peu bizarre cette histoire donc je pense que c'est ça mais c'est un peu c'est un peu triste parce que tu vois elle fait des vrais choix pourquoi pas c'est pas grave tu vois elle a aussi annulé le marché de Noël aux Champs-Elysées il y en aura pas cette année cette année ? ouais pourquoi ? parce qu'ils vendent n'importe quoi mais c'est vrai là pour le coup elle a raison après pour annuler je trouve ça un peu dur tu vois elle peut faire une sélection enfin vraiment mais c'est vrai que les trucs qu'ils vendent aucun parisien ne va au marché de Noël aux Champs-Elysées enfin vraiment jamais après ça pourrait être sympa en fait non mais c'est tellement énorme comment tu peux choisir tu vois ouais c'est vrai je sais pas et il y en a à la Défense aussi ouais je l'ai vu c'est vrai je connaissais pas du tout il y en a plusieurs enfin autour à Paris ouais il y en a plusieurs je pense qu'il y en a un il doit y en avoir un à Montmartre il y a tu sais vers le Panthéon il y en a un en bas vers Cluny Cluny la Sorbonne il est tout petit c'est pas un marché de Noël mais il est tout le temps là mais il sera là pour Noël pour moi ça c'est un marché de Noël mais du coup elle fait vraiment des vrais choix pourquoi pas mais c'est triste parce que tout le monde dit d'elle qu'elle est folle enfin juste parce que tu vois c'est une femme il dirait jamais des trucs comme ça si c'était un mère un mec tu vois ou pas elle est folle elle est malade mentale qui dit ça ? tout le monde tout le monde déteste la mère de Paris parce qu'elle elle met beaucoup de choses pour les vélos etc elle fait des vraies décisions bref c'est pas important mais ouais ah bah il y a des questions hum ? le outdoor flea markets happen this time of year every weekend every weekend all year long à Paris ? ouais quelque part tous les week-ends ouais à Paris tous les week-ends il y en a dans Paris presque tous les week-ends dans un quartier ça change de quartier tous les week-ends c'est hyper populaire à Paris il y en a tout le temps et il y a so there's like flea markets and there's like antiques so you know flea markets are more like people selling their old stuff you know they're keeping in their attic or basement or whatever and then you have people who it's their job to like sell some special finds and antiques and things like that so there's like one or two every weekend in Paris at least like it's crazy ok anyway Elena c'est juste en été ou un peu comme Disneyland alors non la fête foraine je pense qu'il y en a toute l'année ça dépend où je crois qu'il y a une fête foraine à Porte-Versaël non je sais pas j'y vais pas la fête foraine je connais pas les dates mais je pense qu'il y en a un peu tout il peut y en avoir en hiver mais c'est mais moins souvent quand même parce que s'il pleut c'est compliqué avec les avec les grandes roues ou les attractions donc c'est mieux quand même au printemps et en été mais Disneyland ouais tu peux moi je suis déjà allée et quand il pleuvait on savait pas qu'il allait pleuvoir mais c'est cool il n'y avait personne du coup tu étais avec qui ? avec Colin bien sûr c'est ma partenaire c'est ma binôme de Disneyland ma partenaire ma partenaire merci pour vos réponses de rien Caroline ça m'a beaucoup aidé bah c'est cool bon bah c'est cool je pense qu'on va y aller il reste 5 minutes mais est-ce que vous avez une dernière petite question yeah do you have any last little questions and if not we'll go and eat something I'm so hungry tu as très faim ouais j'ai trop faim tout d'un coup c'est bizarre j'ai mangé ? j'ai déjeuné ? ah ouais j'avais pas très faim au déjeuner du coup j'ai pas fini mon bon bref je raconte ma vie mais ouais l'amener sur does it mean anything ? l'amener sur ouais tu peux amener quelqu'un sur le bateau je sais pas c'est très spécifique c'est très spécifique amener sur like you have to bring someone amener means like bring someone or maybe can you bring a dog amener ouais j'ai amené mon chien sur le bateau ou je sais pas c'est très spécifique ouais ouais bon le mot un gamin on utilise beaucoup ou pas trop ? ouais ouais gamin ouais une gamine c'est peut-être un mot que les vieux utilisent plus souvent je sais que mon grand-père va beaucoup l'utiliser hé gamin parce que c'est c'est vrai ouais gamin mais parce que c'est un truc de vieux qui parle aux petits moi j'ai 26 ans je vais pas dire salut gamin ça va tu vois enfin je suis pas assez vieille un gamin ouais je dirais ouais ils sont mignons les gamins ouais tu dis ça assez souvent je dis souvent les gamins ouais mais je vais jamais dire à quelqu'un ça va gamin parce que je suis pas assez vieille pour le dire je crois qu'il me parle comme ça il me dit ça mon papi ouais peut-être je sais pas je sais pas ça me dit quelque chose peut-être parfois j'ai du mal à comprendre ton papi ouais c'est cool je comprends il parle le français vintage quoi ouais comme il me parle ah ok ok qu'est-ce qu'il a dit ouais c'est vrai il utilise pas des oh si il utilise des petits mots désuets parfois mais ouais mais c'est marrant donc vendredi la semaine prochaine ouais Monique est-ce que tu do you follow us on Instagram every week we post a picture saying live stream tomorrow and I always say the time so you can check the time and this time I posted it saying oh it's gonna be on Sunday instead of Friday this week etc so you can follow us on Instagram it's street french as well and you will see every week the picture and just check the time yeah ok quelqu'un demande qu'on fête Noël ah ouais le 25 ah j'avais pas vu cette question on fête le 25 mais il y a aussi le réveillon le 24 la veille il y a des gens qui font un dîner parfois pour certaines personnes le 24 c'est plus important non peut-être pas en France mais en Croatie c'est plus important presque ouais parce qu'ils vont à l'église il y a la messe de minuit etc le 24 c'est hyper important en Croatie en France un peu moins peut-être ok carrière harmonique à la semaine prochaine salut est-ce qu'on va faire un live la semaine prochaine parce que c'est mon annivers à la semaine prochaine peut-être pas en fait ou peut-être plus tôt on peut faire plus tôt on peut faire avant de déjeuner mais non mais t'as un cours non j'ai pas de cours t'as pas cours vendredi matin non non ah non c'est samedi non mais tu tu veux qu'on qu'on arrive au resto à quelle heure on va dîner à quelle heure je pense qu'on va déjeuner vers 13h midi 13h on va voir on va voir mais c'est possible que vendredi prochain on change l'heure ou qu'on le fasse samedi on verra peut-être samedi peut-être c'est mieux peut-être que c'est plus simple comme ça on est tranquille on se repose ouais ouais parce que vendredi c'est l'anniversaire de Charlie c'est mon annie ouais ok quelqu'un me demande ah dernière question ouais comment vous prononcez master on dit je fais mon master like masters right comme le diplôme ouais master un master ouais je te l'écris si j'écris avec les leçons français ça serait comme ça master un master ouais ouais bon bah c'est cool tout le monde merci d'avoir été là c'est cool il y avait du monde sur youtube peut-être la prochaine fois venez sur youtube parce que ça peut mieux marcher que mon portable c'est possible so yeah next time maybe join us live on our youtube channel cause maybe internet is better on my computer than on my phone so yeah that's it tu veux dire quelque chose avant qu'on parte euh non c'est bon merci 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 à tous à la semaine prochaine bye salut salut et hop salut youtube c'est bon c'est bon